Les enfants, vous ne faites pas parce que je ne prends pas d'enfants sur scène. Toutes les autres personnes, bien entendu, vous pouvez le faire. Les femmes enceintes, évitez de le faire, mais les autres personnes, en effet, vous pouvez le faire. Je vous invite à vous asseller confortablement sur votre fauteuil, le dos bien à plat, sur le dossier, les pieds bien à plat par terre pour ceux que ça touche. Je vous invite maintenant à mettre vos deux mains juste comme ceci. La chose la plus importante, c'est d'être concentré jusqu'au bout de l'expérience. Si vous voyez votre voisin ou votre voisine de gauche où il se manifeste quelque chose, ne la dérangez pas, elle ou lui, laissez-la, elle ou lui aussi, aller jusqu'au bout de l'expérience. Je vous invite à mettre vos deux indexes comme ceci. Maintenant, je vous invite à ouvrir ces deux indexes et à partir de maintenant, vous allez vous concentrer sur le centre de vos doigts. Oui, faites-le. Ah bah tout le monde le fait. Ah bah oui. Alors, déjà qu'on n'a presque pas de cas, si les gens ne le font pas après. Je vous invite à vous concentrer maintenant sur le centre de vos doigts. Restez concentré sur le centre de vos doigts tout simplement maintenant et très rapidement. Juste avec le son de ma voix, très rapidement vos doigts vont commencer à se rapprocher de plus en plus et de mieux en mieux. Il y a tel point que dans quelques instants, vos doigts seront collés, scellés, rivés, impossible de les ouvrir. Mais pour l'instant, les doigts seront de plus en plus et de mieux en mieux comme deux aimants. Deux aimants qui s'attirent encore et encore et de plus en plus et de mieux en mieux. Et simplement, on compte le 3. Vos doigts seront collés, scellés, rivés, impossible de les ouvrir et plus vous forcerez, moins vous y arriverez. 1. Les doigts se collent de plus en plus et de mieux en mieux. Il est complètement collé, cédé, impossible de les ouvrir. Plus vous forcerez, moins vous y arriverez. Deux, les doigts se collent de plus en plus et de mieux en mieux. Trois, les doigts restent collés, cédés, rivés. Impossible d'ouvrir vos doigts. Les personnes qui ont les doigts collés, je vous invite à vous lever pour que je puisse vous identifier. Allez-y, levez-vous. N'ayez pas peur, levez-vous. Seulement, si tu as les doigts collés, bichette. Ben oui, si tu n'as pas les doigts collés, tu peux rester ainsi. Les personnes qui ont les doigts collés, je vous invite à vous placer juste devant moi. Les enfants vont se pousser un petit peu. Et vous allez juste passer les adultes. Et simplement, tout le monde se met en ligne ici, juste devant moi. Voilà. On est dix mille personnes, on a quatre personnes. C'est quoi ce bazar ? Yes, mettez bien vos deux mains juste comme ceci. Simplement, en quelques instants, je vais compter jusqu'à trois et à trois seulement vos doigts. Voilà, le plus détendu. Yes, et vous allez vous concentrer simplement sur le son de ma voix. Et vous vous concentrez le plus possible sur le son de ma voix. Tout étant concentré sur ma voix, et bien simplement, très rapidement, votre corps se détend, se relâche de plus en plus et de mieux en mieux. Tout se relâche, se relaxe de plus en plus, de mieux en mieux. Et vous descendez de plus en plus. Dormir, sommeil, profond, descend complètement, profondément. De plus en plus et de mieux en mieux dans un profond sommeil hypnotique. Tout est lourd et détendu. Détendu, complètement relâché, détendu. Et on descend de plus en plus et de mieux en mieux. Et on descend maintenant, complètement, profondément, de plus en plus et de mieux en mieux. Et on descend de plus en plus et de mieux en mieux dans un profond sommeil hypnotique. Tout est lourd et détendu. Tout se relâche, détendu. Et on descend maintenant, complètement, profondément, de plus en plus et de mieux en mieux. Et on continue comme cela de descendre encore plus profondément dans un profond sommeil hypnotique. Juste pour vous en dire bien qu'elle est complètement détendu. Et on descend agréablement, profondément, de plus en plus et de mieux en mieux. Juste pour vous sentir une agréable sensation de détente et de bien-être. Concentrez-vous simplement sur ma voix et concentrez-vous simplement sur le centre de cette main. Plus elle s'avance, plus elle vous endort. Plus elle s'avance, plus elle vous endort. Plus elle s'avance, plus elle vous endort. De plus en plus et de mieux en mieux. Tout se relâche, tout se relaxe. Tout est détendu. Votre prénom, monsieur, c'est comment ? Alexandre, enchanté Alexandre. Moi, c'est Fabien De Forest. Salut, ça va, mec ? Ouais, c'est pfff, dormir, dormir, sommeil profond. On descend de plus en plus et de mieux en mieux. Complètement détendu, relâché, relaxé. Formidable pour piquer les lunettes, je vous le dis, moi. Et on descend de plus en plus et de se mieux en mieux. Et à ce table de cette expérience, messieurs, dames, vous n'allez peut-être pas le croire, mais là, maintenant, il y a une personne, un spectateur, qui se dit, oh mon Dieu, là, c'est sûr, c'est mon tour. Et oui, il reste plus que toi. D'ailleurs, il ne réagit pas tellement il est tétanisé, le gars. Ah ben là, il flippe, je veux dire, il ne me regarde pas, il sait que ça allait être lui. Il reste plus que lui, maintenant. On va te faire l'hypnose la plus douce que je puisse faire. Quand on t'entra simplement sur ma voix, et tout est en compte, de plus en plus et de mieux en mieux. Et une chose très importante, c'est que ces personnes qui sont en état de semer hypnotique, ils ne peuvent pas réagir, mais ils peuvent vous entendre. Ça veut dire que si vous applaudissez, ils ne pourront pas réagir, mais ils vont pouvoir vous entendre. Et maintenant, simplement, au compte de trois, vous allez pouvoir vous éveiller, comme dans un rêve éveillé, d'un état somnambulique. Mais simplement, au compte de trois, vous vous éveillez d'un état somnambulique, comme dans un rêve éveillé. Un, deux, trois, éveillez-vous ! Et oui, le réveil n'est pas identique pour tout le monde. Pour d'autres, il est plus lent. Et oui, quand je lui disais qu'il était plus lent, c'est vraiment plus lent. On se réveille. Ça va ? Oui, on était bien. Ah ben, le réveil, il est différent pour chaque personne. D'ailleurs, il y a différentes façons de faire de l'hypnose, et il y en a une que j'aime particulièrement. Est-ce que vous voulez la voir ? Oui. Pour ça, j'ai besoin d'un objet un peu particulier. Je vous le montre ? Oui, alors je vous le montre. Alors, ne bougez pas, parce qu'il faut que je le cherche. C'est toujours le même problème, plus t'as de poche, plus t'en mets. Alors, où est-ce que j'ai mis ça ? Ah ben, c'est là. C'est dans cette poche-là. En fait, c'est un pistolet qui endort. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, je te tire dessus, tu dors. C'est un truc de malade. Je te tire et ça dort, mais il te dit rêve. Ça se passe juste comme ça. C'est... Et... Non mais ça va, il sent rien. Ah oui. Non mais j'ai d'autres méthodes plus douces. J'ai la seringue hypodermique. Je vais quand même le ranger, parce qu'on ne sait jamais. La seringue hypodermique, c'est un truc super doux. Imaginez-vous, on prend juste une seringue comme ça, de la poche, on applique ici et... Vous voyez, c'est doux. Ben ouais. Vous savez, personne qui a des problèmes de sommeil, appelez-moi. Vous allez voir, ça se passe bien. Et puis là, on est bien, on est détendu, tu vois. Complètement détendu. Ah, c'est cool. Moi, j'aime bien se dire bonjour. Salut, ça va ? Ça va, ça vous ? C'est fou. De plus en plus et de mieux en plus. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que du coup, elle me garde la main. Allez, lâche-moi, bichette. Ah ben ouais, c'est un truc de fou. Il y a un truc assez sympathique en hypnose, c'est qu'on peut s'amuser avec les personnes. Moi, notamment, chez moi, avec ma femme, je m'en sers souvent de l'hyptose. Si, parce que je n'ai pas de porte-manteau chez moi. Non, mais vous allez comprendre. Il y a un truc qui est vachement sympa, c'est le mode fige des figes. Quand je claque des doigts, la personne que je touche se fige. Fige. Quand je claque des doigts, le corps se fige. Fige. On ferme le poing. Fige. Fige. Et ça, honnêtement, c'est assez pratique. Ah ben si, si. Le problème qui se passe, c'est que si j'ai 10 invités, il faut que j'en me rende 5, quand même. C'est un peu le problème. Mais moi, j'aime bien, quand même. C'est sympa. Et puis là, il peut rester des heures. Il ne sent rien. Il se suppose. C'est l'avantage. Oui, c'est gentil de me toucher le béton. On ne va pas endormir. Non, c'est assez sympathique. Moi, j'aime beaucoup. Ah puis, il est content, là. Ouais. On a gagné. On ne sait pas quoi, mais il est content. Du coup, toi, tu es super bien placé pour voir le spectacle. Tu es ce qu'on appelle au premier rang. C'est sympa comme... Vous avez 15 ans et vous êtes en discothèque. 1, 2, 3, réveillez-vous. Yes. Ouais, lève-toi. Ça va, mec ? Ouais. Ça va ? Ouais, c'est cool. T'as 15 ans, t'as vie. Tiens, regarde, vas-y, prends. Ouais. Et on danse de plus en plus et de mieux en mieux. Allez-y, lève-toi. Ouais. Ouais. Vas-y. De plus en plus et de mieux en mieux. Allez-y, levez-vous. Ouais. Vas-y. Tiens, elle est super sympa, cette personne. Vas-y, lève-toi. Ouais. Et on danse de plus en plus et de mieux en mieux. De plus en plus. De plus en plus et de mieux en mieux. Levez-vous. Levez-vous. Yes. There is something special in the air. Hop là. Et là, de plus en plus de mieux en mieux. Vous dansez encore et encore. Je vous la présente et on danse de plus en plus et de mieux en mieux. Je vous la présente et on danse de plus en plus et de mieux en mieux. Et là, vous ressentez ce sentiment d'amour de plus en plus fort. De plus en plus intense. Et là, plus qu'une envie, un besoin de caresser cette personne. Une envie de plus en plus forte, de plus en plus intense, de la caresser encore plus fort. Et simplement au compte de trois Vous allez vous réveiller Vous vous rappelez absolument de tout ce que vous avez essayé Vous serez fiers de vous Parce que nous nous sommes fiers de vous Simplement au compte de trois Vous allez pouvoir vous éveiller Un Deux Trois Réveillez-vous Yes Je vous demande un peu d'applaudissements Dans ces spectateurs qui ont vécu des choses Extraordinaires Je vous invite à regagner vos places Sous un tonnerre d'applaudissements du public en délire